Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour tester le kit de pinceaux Sample Pups. Donc c'est un kit de 14 pinceaux, vous en avez 5 pour le teint et 9 pour les yeux, avec un spoolie, donc un goupillon et un pour les sources eyeliner, un peu comme vous préférez. Donc forcément, quand vous achetez des kits comme ça, tous les pinceaux ne sont pas, enfin moi je n'utilise pas tous les pinceaux, mais en principe je fais un ratio de ceux qui m'intéressent, que je sais que je vais utiliser, et de ceux que je sais que je n'utiliserai pas pour savoir si le kit est avantageux ou pas. Donc ici moi je l'ai eu au prix de 26,75€ à la place de 33,50€ sur Beauty Bay, donc je vous mets le lien bien sûr en barre d'infos. Le kit est vegan et creative free, donc voilà, pour celles que ça intéresse, voilà. Donc, ce n'est pas sans vous rappeler, alors attendez, j'essaye de trouver un qui est similaire. Le kit de pinceaux de chez Tami, donc ici vous avez Tami, ici vous avez l'autre. La seule différence, ce sont les poils qui sont ici tout blancs et ici qui sont rendus aux fibres. Sinon c'est la même forme, c'est exactement le même pinceau. Donc je me suis dit, c'est certainement un kit de pinceaux qu'ils ont juste gravé leur nom, chaque marque a gravé son nom dessus, puisque vous en avez un, on s'est marqué Makeup by Tami et l'autre, Sample Beauty. Et du coup j'ai été voir sur AliExpress et j'ai trouvé ce kit de pinceaux qui est hyper ressemblant, n'est-ce pas ? Sauf que vous avez 10 pinceaux dedans, mais pour moins de 10 euros, frais de porc compris, parce que les frais de porc sont assez élevés. Ils sont à 3 euros et des cacahuètes, mais bon. Pour moins de 10 balles, vous avez 10 pinceaux, ça fait 1 euro le pinceau et c'est exactement les mêmes. Donc je pense que la qualité est kiff-kiff. Peut-être que je les commanderais, je ne sais pas encore. Est-ce que ça vous intéresse que je les achète pour comparer au Sample Beauty justement ? Et comme ça vous pouvez vous faire un avis. En sachant que le télé de livraison est très long. Donc voilà, mais dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Donc mon obsession du moment, c'est les pinceaux. Je crois que vous avez compris, j'ai fait qu'en acheter. Je vous remets le haul ici. Il y en a encore d'autres que j'ai envie d'acheter, mais bon, il faut que je me retienne un petit peu. Après, je n'en ai pas tant que ça moi. Si vous regardez mon rangement make-up, je n'ai pas énormément de pinceaux. Je ne fais pas une collection poussée de pinceaux. Mais de temps en temps, j'aime bien m'acheter un petit kit. Le dernier que j'avais acheté, c'est le tamis juste pour les yeux. Je n'avais pas pris l'ensemble avec le teint, mais j'aimerais bien les acheter quand même. Avant ça, c'était le Sananas que j'ai acheté en même temps que la palette. Donc les Sananas, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les poils de ces pinceaux-là. Mais la qualité, elle n'est pas là, quoi. Pour le prix, la qualité n'est pas là. Le bois des manches, je vais essayer de vous en choper un. J'en ai certains, le bois ici commence à s'effriter, à se peler. Donc ça devient un bête pinceau en bois. Il y en a plein que j'ai dû recoller parce que la canule s'enlève. Voilà, il est propre, il est intime, il est propre. Donc voilà, là je me suis dit pour le prix des pinceaux, ce n'est pas bien cher pour le kit. Donc voyons voir ça. Donc je vais commencer, on va les tester un par un. Donc d'abord, je vais vous les présenter. Donc vous avez un pour la poudre qui n'est pas assez touffu pour moi. Donc je ne m'en servirai absolument pas pour la poudre. De toute façon, je poudre en ce moment à la houppette. Là, je vais m'en servir pour balayer un peu l'excédent. Mais je pense que pour le bronzer, il peut être très bien. Pour le bronzer, vous avez celui-ci qui est plat et touffu. Donc on testera ça. Vous avez celui-ci pour le fond de teint ou le blush. C'est un biseauté plat, mais vraiment très plat. Donc à vous de voir comment vous voulez les utiliser. Vous avez un petit comme ça que moi j'aime bien utiliser pour poudrer mon anti-cerne ou mettre mon highlighter. Et vous avez celui-ci que moi je vais utiliser pour le blush parce que c'est une forme que j'adore pour appliquer le blush. Bien qu'il soit très dense. Donc il ne faut pas prendre un blush trop pigmenté non plus. Vous avez également donc le spoolie, donc le goupillon. Oui, je dis spoolie parce que ça me fait rire comme nom en anglais. Donc voilà. Mais c'est un goupillon. Donc là, je vais m'en servir pour plaquer mes sourcailles. Comme je vous l'ai dit, vous avez donc la version biseautée soit pour le liner, soit pour faire vos sourcailles. Moi, je préfère limite quand ils sont en double embout pour les sourcailles. Mais comme je les plaque au savon, je n'ai plus besoin d'un double embout. Donc celui-ci sera très bien. Celui-ci, je ne suis pas sûre que je m'en serve. Vous avez un pinceau liner également qui a l'air très fin. Mais je ne suis pas sûre de m'en servir, du moins pas aujourd'hui. Le seul que je ne suis pas sûre d'utiliser, enfin quoi que si on va l'utiliser là pour poudrer l'arc à sourcière, c'est celui-ci. C'est un biseauté, un plat biseauté. Voilà. Et ensuite, vous avez trois pinceaux boules de différentes tailles. Donc ça, j'adore. Voilà. Ici, c'est un peu plus un estompeur peut-être. Mais vous avez des pinceaux boules, un gros comme ça. Alors celui-là pour estomper. Il va être très 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 bien, je pense. Il est très doux. Ils sont très doux. Et un pinceau plat. Voilà. Il manque peut-être juste un petit pinceau précision pour le coin interne, par exemple. Ou des choses comme ça. Mais voilà. Donc, on va faire notre make-up fin. Je vais faire mon make-up complet avec ce kit. Et... On verra à la fin ce que j'en pense. Je vais commencer par plaquer mes sourcils au savon. Arnaud, tu remarqueras que j'ai mis ma pericule juste pour toi. Puisque j'ai oublié dans la dernière vidéo. Vous voyez, voilà. D'ailleurs, je vais mettre mes cheveux derrière parce qu'ils vont m'enmerder. Donc, je vais prendre le... Celui de chez Révolution. Le savon pour les sourcils de chez Révolution. Puisque je l'ai ici en haut. Donc là, comme il est assez transparent, on ne voit pas bien ce qu'on prélève comme savon. Mais bon. Donc... Je plaque mes sourcils. C'est un goupillon, tout ce qui est le plus classique. C'est exactement le même que le Elsa Make-up. Que j'utilise habituellement. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Mais si vous voulez voir comment je fais mes sourcils. Tout en détail. Je vous remets la vidéo dans le petit i. Voilà pour les sourcils. Donc, pour le teint, je vais utiliser mes éponges. Donc, je vais mettre ma base. Je prends la Catrice Glow Care & Primer. Le True Skin en fond de teint. Le True Skin en concealer. Et la poudre Prime & Poreless de chez Too Faced. Et je vous retrouve juste après ça. Donc, voilà où ce qu'on en est. J'ai mis ma poudre que j'ai balayée avec ce pinceau-ci. Qui est pas mal pour blender. Mais pour appliquer la poudre en elle-même. Si vous ne poudrez que... J'ai dégueulassé mon pinceau. Qu'au pinceau, je pense qu'il est un peu trop dense. Et pas assez touffu. Donc, j'ai déjà mis ma base. Qui est la queue de cristal. Il y a le chien qui veut rentrer. Et j'ai fait mes sourcils. J'aime pas du tout le savon Révolution. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Mais chaque fois que j'utilise, je me dis que je ne l'aime pas. Bref, c'est pas le sujet. Donc, on va passer au contouring. Donc, je vais prendre mon petit duo de chez Essence. Qui est en Lighter Skin. Donc, je prends la teinte foncée. Et je vais prendre ce pinceau-là. Alors, je vais essayer d'y aller par parcimonie. J'ai mon chien qui touffe. Oh, mais ça se fait tout seul. Oh. Oh, il applique super bien. Et il estompe en même temps. Et si vous voulez quelque chose de bien net. Oh, j'aime bien. J'avais pas encore de pinceau avec cette forme-là pour le contour. Ça a été la mode tout un temps. Je crois que c'est Nars qui avait sorti le premier. C'est vrai qu'on ne voit plus trop maintenant ce genre de truc. Mais, il est bien. J'aime beaucoup. Mes cheveux, mes nerfs. Donc, vous voyez, je le mets de ce côté sens-là pour appliquer. Et après, dans l'autre sens pour estomper. Et ça se fait tout seul. Et voilà pour le contouring. J'aime beaucoup. Donc, sur trois pinceaux testés, je vais dire, il y en a deux que j'aime beaucoup. C'est le goupillon. Et le goupillon, c'est un goupillon classique. Celui pour la poudre, peut-être un peu moins. Mais pour appliquer le bronzeur un peu plus diffus, c'est sympa. Donc, on va passer maintenant au blush. Donc, celui-là, définitivement, je ne l'utiliserai pas. Du moins, pas pour l'instant. Je ne vois pas trop en quoi l'utiliser, vu que je ne mets pas mon fond de teint au basseau. Alors, je vais prendre mon blush de chez Crudvot, qui est le Pastel Peach. J'ai du mal à lire. Et... Il n'a rien à dire. Il applique, il diffuse super bien aussi. Il est super doux. Il est très dense. Donc, si vous aimez les blushs, pas du tout. Enfin, très discrets. Vous n'aimerez peut-être pas trop. Vous préférez peut-être l'appliquer avec celui-là ou celui-là. Mais moi, j'adore cette forme de pinceau pour mon blush. Ben écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Donc, je l'estompe un peu toujours avec le même pinceau. Avec le gros, quoi. Voilà, voilà. Alors, pour l'highlighter, je vais prendre le BK Slash Sunnass, le Parisian Light. Et je prends donc ce pinceau-là. Il fait son dur aussi, j'ai envie de vous dire. En tout cas, ils sont super doux. Alors, je vais commencer par prendre le fard beige de la Nude Nude pour poudrer mon arcade sur sa liège. Donc, je prends celui-là qui est biseauté. Plat et biseauté. Il est peut-être un peu fluffy pour faire ça. Je préfère limite un plus dense. Mais pour estomper, ça peut être sympa. Après, vous pouvez l'utiliser pour appliquer l'highlighter quand vous aimez quelque chose de moins diffus. Voilà. Et pour le reste du make-up, je vais réutiliser la Enchanted. Donc, je vous mets le swatch et le make-up ici qui a été pendant la semaine d'Halloween parce que je n'ai pas pu utiliser toutes les teintes. Donc, voilà. Et qu'en ce moment, je suis à fond, il se moquille. Encore. Oui, ça ne change pas beaucoup. Donc, on fait quoi ? Un smoky bleu, un smoky vert, un smoky classique noir, un argenté. Donc, pour un smoky, je commence par mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Si je le retrouve, je vais prendre le essence. C'est celui qui me tombe sous la main. Donc, ratine. Pas non, muqueuse. Voilà. Donc, je vais garder le pinceau et je prends du coup le biseauté. Je prélève directement sur la mine. Et là, je vais intensifier mon rat de cils supérieur. Je vais en profiter pour faire pareil en ratine inférieure. Et j'estompe au dehors à mes bords. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre un pinceau boule. Donc, je vais prendre le plus large. Pas le tout large parce que je vais le garder pour estomper. Donc, je prends celui-ci. C'est celui-ci qui a un petit défaut de colle ? Non. Je vais prendre la teinte... Je vais mélanger Grim et Helm pour faire mon creux. Enfin, le tour de mon oeil, quoi. Oh, ils sont doués. Donc, voilà. On commence déjà à estomper le bord mais ça s'estompe tout seul. Après, il y a la qualité des fards et le pinceau qui est pas mal. qui est même très bien. Avec le plus gros, j'estompe le bord. Ça va se faire tout seul, logiquement. Il est bien ce pinceau pour estomper. Voilà. Ensuite, je prends le pinceau plat. Je vais prendre la tâte noire pour commencer. Donc là, on tape bien. Et je mets sur ma paupière mobile. Forcément, c'est un spotty. Elle est bien pigmentée, ce dont elle a un rein, n'est-ce pas ? Je reprends sur la tranche pour bien foncer le ras de cils. Et pareil, le ras de cils inférieur. On n'oublie pas le coin externe de bien lier entre les deux. Avec le premier pinceau, on va estomper le bord du noir, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à essuyer votre pinceau de temps en temps pour enlever du pigment noir. Je vais prendre ce pinceau-là et je prends juste la teinte grime. Celui-ci est un peu tourdu. Pour bien refloter le bord du noir. Je reprends le pinceau plat, je prends l'autre côté et je vais prendre la teinte shadow, qui est celle-ci. Pour remettre par-dessus le noir. On va faire un smoky lumineux. Ouh, c'est joli ! Il y a des beaux reflets, ce phare ! Ouh, j'aime bien cette palette ! Et pour le coin interne, je vais prendre le plus petit boule et je vais prendre le frost, qui est ici, qui est juste sublime, d'ailleurs, pour le coin interne. Et je vais en prendre une petite pointe pour mettre au centre de la paupière. Oh non ! Je vais le mettre partout. Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Donc, je vais reprendre le pinceau biseauté où j'avais mis le crayon. Je reprends un petit peu du noir et je refonce un peu le ratine. Voilà ! Donc, on en a fini avec les fards, on en a fini avec les pinceaux. Le seul que je n'ai pas utilisé pour les yeux, c'est le liner et pour le teint, c'est le biseauté. Donc, voilà. Je termine le make-up hors caméra. Donc, mascara, peut-être fossile, je ne sais pas encore. On va voir au feeling, rouge à lèvres et je reviens vous montrer ce que ça donne et on débriefe là-dessus. J'ai mis mes fossiles Arbel, les demi-wispies que je vais pouvoir jeter juste après parce qu'ils partent au cacahuète. Mais voilà, ils sont à garnage. Ils sont bizarres. Ils se sont déplumés et tout et tout mais j'adore ces fossiles. Voilà ! Heureusement, j'en ai encore en stock. Sur les lèvres, j'ai mis mon combo NYX que j'adore qui est le nude en crayon rétractable et le slip tease en teinte first date. Donc, c'est un gloss mais j'adore ce gloss. Voilà ! Donc, pour en venir à nos pinceaux, qu'est-ce qu'on en pense ? Donc, bon, le goupillon basique mais c'est celui que j'ai utilisé maintenant tous les jours pour faire mes sourcils. Puisqu'il n'y a pas d'embout pinceau de l'autre côté et que, voilà, j'en ai pas l'utilité donc ça m'arrange. Mais il est très bien. Il est très souple. Voilà ! C'est un goupillon classique. C'est exactement le même que les autres que vous achetez. Alors, pour le teint, je vous ai dit, le seul que j'ai pas utilisé c'est celui-ci qui est le plat. Je pense que si vous mettez votre fond de teint au pinceau, il peut être très bien pour appliquer le fond de teint. Il peut être très bien pour le blush, pour le bronzer. De toute façon, les pinceaux, vous allez utiliser comme vous le sentez. Le pinceau poudre qui, pour moi, est le plus adapté pour le bronzer parce que c'est totalement le genre de forme que j'adore pour mettre mon bronzer. Mais j'ai adoré utiliser celui-ci. Vous avez vu qu'il a appliqué d'enfer et estompé d'enfer. Donc, gros coup de cœur sur ce pinceau pour le bronzer. Je vais y arriver. Le pinceau blush, pas de surprise, j'adore. C'est totalement le genre de forme que j'adore et cette forme-là pour l'highlighter ou poudrer mon anti-cerne ou les deux. En principe, j'utilise le même pour les deux. Voilà, j'aime beaucoup. Les pinceaux yeux, alors ce que j'adore, c'est le fait qu'il y ait trois pinceaux boules de tailles différentes. vous avez vu qu'on les a tous utilisés à part le pinceau liner que je n'ai pas utilisé mais c'est un pinceau liner tout ce qu'il y a de plus classique. C'est juste que j'essaye une fois avec un... comme on s'appelle... les liner cake ou les liner pailletés quand je fais des paillettes et tout ça pour voir s'il est assez fin mais il a l'air très fin. Voilà, donc c'est un pinceau liner, c'est jamais perdu. Le fait qu'il y ait trois pinceaux boules dedans, j'aime énormément. Moi, j'adore les pinceaux boules, je crois que vous le savez. Et voilà, j'aime beaucoup. Celui-ci n'est peut-être pas super indispensable, plat et biseauté. Mais vous avez vu, je m'en suis servi pour poudrer mon arcade sourcilière mais je ne le trouve pas assez dense pour faire ça. Après, pour resplomper, il peut être très bien ou comme je vous l'ai dit, pour mettre la déliteur de façon un peu plus diffuse. Le pinceau pour les sourcils, ma fois, moi, je m'en suis servi pour tracer un semblant de trail liner pour foncer mon rat de cil. Je n'utilise pas trop les liners, enfin ceux-là, à part pour les sourcils mais pour l'instant, je ne les utilise plus. Donc, ce n'est pas celui que je vais utiliser le plus, on est d'accord. Le pinceau plat est très bien, il prélève super bien la matière, il est assez dense et assez souple en même temps. C'est spécial. Il est assez épais donc pour faire des détails de semi-cut quiz et tout ça, ça n'ira pas mais j'aime beaucoup. Il prélève super bien la matière, il est très doux et voilà. Et gros coup de cœur sur celui-ci parce que pour estomper, il est vraiment génial, il est très gros. Si vous vous en servez pour l'highlighter, ça fonctionne aussi. Après, ça vous détourne les pinceaux comme vous avez l'habitude de les utiliser mais moi, j'ai trouvé que pour estomper le phare, il était vraiment très bien. Donc, est-ce que ça vous sont pris ? Oui, largement, surtout que je les ai eus en promo. Il n'y a vraiment qu'un pinceau dans les 14 que je n'utiliserai pas très souvent mais que j'essayerai peut-être quand même d'utiliser une fois. Sinon, tout le reste, je vais utiliser ça, il n'y a pas de souci. Et peut-être un peu le pinceau biseauté comme ça pour les sursails parce que je ne fais pas mes sursails, je ne les fais plus à la pommade ou au phare ou des choses comme ça mais si vous les faites, il est très bien, il est assez fin. Maintenant, comme je vous l'ai dit, les tamis, c'est exactement les mêmes et ceux d'Aliexpress ont l'air d'être vraiment les mêmes. C'est vraiment, ils ont juste mis leur marque dessus ce que vous payez le plus. Je vous mets le lien des deux kits de toute façon du Sample Beauty et de celui d'Aliexpress en barre d'infos. Après, c'est à vous de choisir. Et si vous voulez que je vous fasse une comparaison des deux kits, dites-le-moi en commentaire, je les commanderai et on fera un comparatif des deux kits une fois que je l'aurai reçu mais ça, je ne peux pas vous dire quand. À mon avis, novembre, c'est mort, décembre, c'est mort, donc ça ne sera pas avant janvier mais dites-le-moi quand même en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me faire plaisir et si cette vidéo vous a plu, si vous connaissez Sample Beauty, la marque et les pinceaux, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous les connaissez, s'ils vous intéressent et tout ça, tout ça. Si vous voulez le comparatif Sample Beauty versus AliExpress, n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de tomber sur cette chaîne, enfin sur cette vidéo par le plus grand des hasards, activez la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, ça m'encourage énormément et ça me fait vraiment plaisir et vous, ça ne vous coûte absolument rien puisque c'est gratuit donc on est content et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501